Mais on voit bien Devant Richard Rydel Qui commence un petit peu à bouchonner Robuff Et Alain Menur, ah regardez Les écarts restent très réduits Pierre-Henri Ça veut dire qu'il y a une performance Non mais visiblement C'est en tête de la course que ça ralentit légèrement On va dire, on a l'impression Que les chevraux sont un peu plus rapides Pierre-Yves Cortal s'en revient Qu'il avait effectué auparavant sur Jordi Génet Bien joué, joli Et le voilà désormais En 16ème position Thompson, 5ème position Et qui commence à mettre Sur le cheval doré De la Chevrolet d'Alain Menur Ça respire dans la ligne droite 45 kilos de handicap de poids pour Menur 3 kilos pour Thompson Ça y est, il est calé derrière la Chevrolet L'Assetti d'Alain Menur Est-ce que Thompson va pouvoir décaler ? Il veut faire l'intérieur Alain Menur évidemment, reste sur cette Pour défendre sa 4ème position Et du coup l'écart se creuse devant lui Bagarre pour la 4ème place Entre Alain Menur sur sa Chevrolet Et la Honda Accord de James Thompson On le sent, il est clair Actuel Thompson effectivement le plus rapide Mais Alain Menur qui résiste Et qui pour l'instant se fait les affaires Attention avec Robuff Qui essaye de faire l'intérieur Richard Rydel Mais dans la montée Vers Piratella Ça ne le fera pas Il y a du couple sur les Seat Et ça permet pour le moment En tous les cas A Richard Rydel de conserver La 2ème place Pour le moment c'est tout bénéfice Évidemment pour Seat Tant pour le classement Le pilote Pour Yvan Muller Qui est en tête de cette course Et évidemment aussi Pour la perspective du titre constructeur Parce que là Il y a 18 points à prendre Pour Richard Rydel Que de rester en cette 2ème position Visiblement Robuff Est de plus en plus incisif Et pour l'instant Richard Rydel Arrive à s'en sortir Grâce à sa motorisation Grâce au couple Grâce au turbo En sortie de virage On sent qu'il arrive à récupérer Un petit écart Qui le met à l'abri Pour l'instant de la menace Ce Chevrolet Attention dans la descente Vers Rivadza Est-ce que James Thompson Va se décaler Pour tenter de passer à la menu Non Une nouvelle fois la porte Bien sûr C'est bonne guerre Mais là Les voitures sont vraiment collées Les unes aux autres Donc le phénomène d'aspiration Joue à plein On va voir si cette fois-ci En étant aspiré par Alain Menuh Va pouvoir aller se mettre A l'intérieur Au tour précédent Alain Menuh avait fermé Cette porte à l'intérieur Regardez C'est impossible Oh ça se touche Oh là là Ah terminé pour Alain Menuh Et James Thompson Qui part Vient à conserver sa place Ah il est Scotché Il ne repartira pas Ou probablement Que très très loin Alain Menuh Il va être furieux Il a occupé Cette quatrième position Il a été trop viril Là-dessus Il voyait que James Thompson Était plus rapide Et ça va faire les affaires Des BMW Puisque Jörg Muller Va rentrer désormais Dans le top 8 Placement en tête Toujours bien sûr Yvan Muller devant Richard Rydel Robhoff est troisième James Thompson à conserver Malgré tout La quatrième place Cinquième position Pour Gabriel Etarquini Sixième Nicolas Larrini Qui rentre dans le top 8 Farfousse Septième Et désormais York Muller A la huitième place Oui les deux BMW Pardon Qui arrivent En cette fin de course A être un petit peu plus Pour mettre la pression Sur Nicolas Larrini Toute roue bloquée Les BMW Regardez Arriva restée A l'intérieur D'Aqua Minerali Et Elles En veulent un peu plus Il reste quatre tours Est-ce que Thiago Montero Peut revenir de l'arrière Pour tenter de dépasser York Muller A un menu Il est fâché Parce qu'effectivement Il avait fermé La porte Mais il n'y avait pas Beaucoup d'entrechoix Non plus Pour James Thompson Il était un petit peu Pris entre l'herbe à gauche A fond de 6 Donc regardez Si Thompson Veut rester sur la piste Il n'y a pas beaucoup de choix Et à mon avis Alain dans cette manoeuvre là On avait laissé Peut-être Ou trop Ou pas assez d'espace Effectivement Il fallait vraiment la fermer Mais si on laisse Pratiquement Une voiture C'est tentant pour Thompson Que d'y aller Il faudra certainement Remiser tous ses espoirs Sur la prochaine course De Bonza Les drapeaux jaunes Donc interdiction bien sûr De dépasser à cet endroit là Le temps que la voiture D'A la menu Évacuée On reverra certainement Le pilote suisse Dans la deuxième course Mais Qui entamera une remontée Follement vaine Parce qu'il y a quand même On le rappelle au départ 25 voitures engagées Et rentrer dans le top 8 En partant d'à 25ème place C'est jamais évident Le classement Pour le moment Pour les premières positions Ça ne change pas trop Yvan Muller Reste devant Ricard Reidel Robhoff est troisième Thomsom tente A cette troisième place De recoller A Robhoff Encore faut-il Pour lui espérer Qu'il n'ait pas du tout Abîmé Les réglages de sa voiture Lorsqu'il y a eu Ce contact avec Alain Menu Il s'en est bien sorti Thomsom Dans cette touchette Et ce contact avec Les BMW aussi Pour l'instant On réussit à sauver La mise Rentrée dans le top 8 Ce n'était pas gagné d'avance Farfou En huitième Et le seul grand perdant De cette première course C'est pour l'instant L'anglais Andy Prio Qui ne pointe Qu'en treizième position Oui treizième Et qui ne parvient pas Il est toujours derrière Notamment Félix Portero Derrière également Le pilote indépendant Sergio Erlandez Qui décidément Est en train De nous faire De très très belles choses Zanardi est dixième Tiago Montero Qui ne parvient pas non plus A mettre la pression Sur York Muller On le voit là Avec cette image Derrière les deux BMW On boucle Le huitième tour Une demi seconde avant Sur Ricard Rydel Robuff 3 James Thompson 4 Tarquini Néca moins de 3 secondes Et Nicolas Il y a toujours des problèmes De freinage Pour les Seat Notamment celle d'Ivan Muller Celle de Gabriel Tarquini Stéphano Dasté Qui est venu Tamponner Jordi Jeunet Pour essayer de faire sa place L'Espagnol Qui ne s'en est pas laissé compter James Thompson Qui est revenu Comme un avion Jacques sur Robuff En moins d'un tour Il est recollé Au pare-choc Du pin Deux tours et demie encore Rien n'est joué Dans cette course D'Imola Dans ce Grand Prix d'Europe La saison Toujours Yvan Muller Le français Aux avant-postes Yvan Muller Qui peut espérer Aller chercher sa deuxième victoire De la saison Et accroître Ainsi un peu plus Sa place En tête du champion Derrière lui Ricard Rydel Troisième place pour Robuff Mais on a vu Que James Thompson Au volant de sa Honda A recoller désormais Au pilote Britannique Pour la troisième place Avec des objectifs différents Robuff Bien replacé Au championnat Donc il y a besoin De ses points Il y a besoin De ce podium Et derrière Il y a une pilote Anglais comme lui Mais qui n'aura Comme objectif Que la victoire C'est un petit peu Dommage pour la Honda De Thompson Que d'avoir eu Ce départ un petit peu Cafouillé D'avoir perdu de position Car La victoire Accessible Pour cette Honda C'est vrai que S'il n'avait pas perdu 3-4 places au départ On peut penser Que James Thompson Serait encore Plus haut Dans la hiérarchie Qu'il ne l'est pour le moment C'est vrai qu'il ne l'est pour le moment C'est vrai qu'il ne l'est pour le moment Et que dès lors Et que dès lors qu'il avait perdu La bagarre Il a accepté La deuxième place Thompson qui essaye De tous les côtés Ça n'est pas passé À côté De Tamborello Dans Villeneuve Il reste un tour et demi Il reste un tour et demi Thompson qui est collé Derrière Et on sent le pilote britannique Avec Kazanardi qui est parti À la faute Qui aura embarqué Le pauvre Thiago Montero Qui n'a rien pu faire Alexandre Et qui a réussi à se récupérer En s'appuyant sur le pilote portugais Et en bousculant effectivement Le portugais Oh il ne va pas être content Thiago Non parce qu'il était quand même De Villene Donc il peut Surtout que ça chauffe